... Il est 12h à Yaoundé, Madame, Monsieur, bonjour. Merci de rester sur la CRTV et bienvenue au 12h. Emanuela, bonjour. Good morning, Nicole Dudo. Vous avez les titres du journal. Exactement. Une nouvelle site à receivre près de 300 patients de COVID-19 en Cameroun est currently being renovée en Yaoundé, l'area qui formerly servait à la site de la popular supermercée. Ademvogme, le neighborhood, est currently being travaillé sur. Il s'agit d'une des areas où COVID-19 patients shall être keptes en Cameroun à la fois. Le nombre de infections est de 658. Meet Baldwin-Sama and Evariste Yenga in the course of this newscast. A family house is reduced to ashes in the north region of Cameroun and a fire incident that broke out in the wee hours of Sunday. This at a time, the road is blocked on the Ekoek-Kumba highway that is from Bermenda to Ekoek following a downpour as a cause of a landslide on Sunday. Meet our reporters of CRTV Northwest who are on the site. And on our feature page, we take you to CRTV North in Giarawa to see the different measures taken by the station manager to keep his staff safe as well as inform the population on how to stem COVID-19 in Cameroun. Dudu, you have the first part. Madame, Monsieur, bienvenue aux 12 heures de ce mardi 7 avril 2020 sur la CRTV. En ouverture, un autre site de prise en charge des patients du COVID-19 au Cameroun, c'est au quartier Mvombi. Ayaoundé, nos reporters suivent de près l'aménagement de ce lieu et nous tentons de les joindre dans le 12 heures. Marivariste et Yenga, vous dites que les travaux prennent leur forme définitive. Les travaux de réaménagement et de réhabilitation de cet immeuble d'ancien usage commercial mais qui servira de centre d'accueil des malades du coronavirus. COVID-19 sont engagés déjà. C'est ce jour que le plan définitif de réaménagement a été mis à disposition après sa validation par le ministère de la Santé. Il y a un ingénieur urbaniste qui est en charge du contrôle des travaux et de leur évolution. Il nous affirme, l'ingénieur, que cette fin de semaine, on va recevoir ici les premiers patients du COVID-19. Pour l'instant, il s'agit des réaménagements. Il y a environ une vingtaine de personnels qui se recrutent parmi tous les corps des métiers. On en retrouve des ingénieurs, des techniciens médicaux, des menuisiers, des plombiers, tous les corps de métier associés pour aller au plus vite vers le résultat définitif, celui de pouvoir accueillir ici les premiers malades d'ici la fin de la semaine. L'immeuble, c'est tout un ensemble en quatre compartiments, un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux niveaux avec des fonctions bien définies. On y reviendra tout à l'heure lorsqu'on va recevoir l'invité en charge du contrôle de l'évolution de ses travaux. C'est un architecte urbaniste. On va le retrouver tout à l'heure pour une présentation plus affinée de cet immeuble, ainsi que des fonctionnalités de chacun des compartiments. Mais retenez-le, l'immeuble va abriter ici 274 lits d'hospitalisation pour la prise en charge des malades du coronavirus. Merci à vous et Varis Téyenga pour les détails sur cette actualité des travaux de réaménagement de cet autre site de prise en charge des patients du COVID-19 au Cameroun. Nous allons vous retrouver au cours de cette édition avec votre invité et je précise que vous êtes également avec Badwin Sama. Et depuis la mise en application des mesures gouvernementales pour barrer la voie au COVID-19 au Cameroun, de nombreux restaurants de la ville de Yaoundé adoptent d'autres stratégies pour tenir. Il y a par exemple la livraison des commandes à domicile. Joël Igor Abande. Nous sommes ici au quartier Téyenga. Il est presque 13 heures. Dans ce restaurant spécialisé dans les mains africains, les clients se font de plus en plus rares. La cause, la pandémie du COVID-19 qui les oblige désormais à éviter les milieux de grande fréquentation. Ici, la ténancière a dû revoir son fonctionnement et des stratégies pour garder sa clientèle. Depuis 7 ans, il y a les clients qui ne viennent plus. Par exemple, les clients de la maison, ils nous appellent et on vient livrer. On part livrer à la maison et dans les bureaux. Il y a des jours qui viennent, même ici, là, ils prennent l'importé. À quelques encabures de là, un autre restaurant où l'on fait d'habitude des plats à emporter. La direction a dû reverser une grande partie de son personnel dans le service de livraison à domicile du fait de la demande grandissante. Avec le développement du côté livraison, nous avons plutôt orienté une grande partie de notre personnel pour la livraison. Nous avons essayé de mettre un accent clé et de mettre en priorité le service de livraison à domicile, c'est-à-dire dans les bureaux ou dans les maisons. Bon, maintenant, ce service, depuis la crise, se porte plutôt bien. Cet autre restaurant n'a malheureusement pas résisté au COVID-19. Selon certaines indiscretions, sa propriétaire a fermé les portes depuis plus de deux semaines afin de respecter les mesures gouvernementales. Tandis que de nombreux autres restaurants d'Yahoundé s'adaptent à l'ère du temps et adoptent de nouvelles habitudes. Ils feront désormais livrer à domicile pour continuer à fonctionner. Mais cela a un coût qui n'est pas toujours facile à supporter par ces structures. Et comme vous avez vu sur ce reportage, en l'ère de coronavirus en Yahoundé, restaurant owners sont opting pour deliveries à domicile et à domicile. The agri-customer turnout has been very slow. They have lost their customers of up to 90 percent. And in other sustained business, they have opted to sell food to homes after commands. Our reporter, Gilbert Nguené, went finding out his report. The delivery of food to customers in their homes on command could be the silver lining on the dark cloud that is presently hovering over the restaurant business. What has increased is, I can say, home delivery and even demand. Most of our customers, now we save them at home because we have to give our contacts out. And then they call from home or hotels. We come and give them food there. Low customer turnout has pushed some restaurant owners to shut their doors outrightly. This is the case with this popular Eru eating house in Chinga. Across the road, it is not business as usual. The management of this eating house has had to do some adjustments. We were even forced to send some of our employees at home or that we send them to the delivery center. The need for assistance from government, they say, is becoming indispensable. What I can say to the government is to support us along the way, due to this crisis. If the coronavirus continues, so I don't think I'm going to open the place again. Tough times, they say, don't last, but tough people do. These restaurant owners who are reviewing their service strategy to adapt to the present context could well have made this their watch world. Like you heard on our headlines, a new site to host close to 300 patients of the coronavirus in Cameroon is currently being renovated in Yaounde. The structure around the Mvogbe neighborhood formerly served as a popular site for a supermarket in town. But as soon as the site is complete, patients of COVID-19 will be received and treated in that part of Yaounde. We now try to get to our reporter, Baldwin Samar, whom I have indications is standing by live at the site in Mvogbe. Hello, Baldwin. What is the latest or other? Well, actually, work is progressing in this building that you confirmed a while ago that previously housed one of these renowned supermarkets in the nation's capital city. Only that will be used to welcome or to house some of COVID-19 patients in Cameroon. We are officials of the Ministry of Public Health, alongside those of the company in charge of renovation work here, are trying as much as possible to respect the deadline for this building to be ready. We need us to say before the end of this weekend, we saw a while ago some of the staff of this company consulting and trying to work on the modus operandi as to how to finish our renovation work here. Before this weekend, this building, we are told that it's going to be subdivided into four different sections. We'll for the basement and the first floor to be reserved for COVID-19 patients. And we are going to have 274 beds in this building for some of these patients. And equally, by the time the building is going to be ready, we are going to have some mobile scanners. The building is going to have laboratories. It's equally going to have a reanimation room and an oxygen supply system with mobile toilets to be installed in this building so as to respect hygiene, one of the conditions as far as to avoid the spread of the COVID-19 is concerned. At every level of this building, strict instructions have been given for every aspect that concerns proper health care for COVID-19 patients to be respected by the government of Cameroon. And that is why those who are concerned with the renovation work here since morning have been mapping out strategies as to how they will be able to work here for several hours on a daily basis for this building we said a while ago to be ready before the end of this weekend that we welcome many patients with 274 beds to be used. Thank you very much, Baudrin Sama. And we're not leaving that area. We're going back to the Mvokbi neighborhood to meet Evariste Yenga, this time with the guest, Nicole. Effectivement, Emmanuelle a place à présent à l'invité du journal. Nous restons sur le site de prise en charge des patients du COVID-19, site Orca, ici à Yaoundé. Evariste Yenga reçoit dans ce midi le coordonnateur technique des travaux préparatoires de l'immeuble réquisitionné par le ministère de la Santé publique. À vous l'antenne, Evariste. C'est bien ici le hall de cet immeuble qui aura charge de recevoir les malades du coronavirus COVID-19. C'est la porte d'entrée de tous les patients qui seront pris en charge ici. Nous recevons Zanguef, le fac. Il est architecte urbaniste. C'est lui qui a la charge de la conduite des travaux de réaménagement et de réhabilitation. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci d'accorder cette interview à la CIEAPTILI. C'est moi qui vous remercie. J'indique que cet immeuble, c'est quatre compartiments. On a un sous-sol, on a un rez-de-chaussée et puis on a deux niveaux au-dessus. Est-ce que vous pourriez nous indiquer à quoi va servir chacun des niveaux ? OK. Donc, au rez-de-chaussée, déjà au sous-sol, on a orienté tout l'accès des patients. Et c'est également au sous-sol qu'on va intégrer tout ce qui est réanimation, laboratoire et les flux médicaux qui accompagnent justement cette zone-là. Au rez-de-chaussée, on commence directement avec les salles d'hospitalisation. On en a 67 au rez-de-chaussée. Au 1 plus 1, également les salles d'hospitalisation. On en a 91 et c'est ce qui se reproduit au 1 plus 2. Quels sont les services auxquels on aura droit ? Si l'on est patient, on arrive à partir du rôle ici. Quels sont les services auxquels on aura droit ? Oui, oui. Donc, on a deux circuits principaux. Au sous-sol, on a intégré les réanimations. C'est là où on accueille les patients. C'est là où il y a toutes les unités de déchocage, les unités de consultation, d'examen. C'est là également que se trouve la réanimation avec les flux médicaux qui accompagnent cet espace, c'est-à-dire tout ce qui est oxygène, tout ce qui est vide d'air, tout ce qui est azote ou protocyle d'azote, etc. R plus 1, R plus 2, c'est également des salles d'hospitalisation avec chacun 91 000. Les délais prescrits sont assez courts. Il est prévu que cette fin de semaine, on engage déjà les prises en charge. Donc, on verra l'arrivée des premiers patients ici. Quelle sera votre démarche pour tenir le délai ? La démarche, d'abord au niveau de l'organisation, de la planification des différents tâches au sein du chantier. Donc, on va commencer par les étages qui vont accueillir directement les patients, c'est-à-dire les étages 2 et 1. Après, on va aménager directement l'accueil du sous-sol pour pouvoir prendre en charge, dès cette semaine, les toutes les personnes qui vont arriver. Au fur et à mesure que le travail va avancer, on va élargir la capacité d'accueil de la structure. Et maintenant, le personnel que vous avez sous la main, il vous permet de tenir ce délai ? Effectivement, c'est un personnel expérimenté, compétent. C'est un personnel qui est habitué à ce type d'urgence. Zangé Follefac, on vous remercie d'avoir accordé de votre temps pour cet entretien au journal de 12h de la CRTV. C'est moi qui vous remercie. C'était Zangé Follefac. Il est architecte en charge des travaux de réaménagement et de réhabilitation de cet immeuble qui sera un centre d'accueil pour la prise en charge des malades du COVID-19. Merci Evarise Téenga. Merci Badu Nisama. Madame, Monsieur, d'autres détails sur cette actualité sont à suivre dans nos éditions futures. Prévention contre le COVID-19 à Bamenda. L'opération de désinfection de la ville se poursuit. L'initiative du maire vise l'assainissement des avenues et tous les marchés de la cité capitale du Nord-Ouest. Emmanuel Koloko pour les détails. Pour faire face à la pandémie COVID-19, la ville de Bamenda poursuit son opération de désinfection. En ce début de semaine, les services municipaux sont à pied d'oeuvre pour asperger de l'eau déjàvel à l'intérieur des marchés. C'est le cas ici à Bamenda City Main Market où les équipes vont jusqu'à l'intérieur des commerces. Il est question de détruire tous germes infectieux afin de rendre l'environnement plus sain. Le maire de la ville, Paul Atchombong Tambeng, initiateur du projet, veille au grain. Il félicite les commerçants qui donnent un coup de main tout en leur faisant des annonces gratifiantes. Il les informe par exemple qu'ils ne payeront pas le loyer de leur comptoir au cours des mois d'avril et de mai. Pendant que les marchés sont désinfectés, les avenues déjà assainies sont retouchées à la peinture. Cette opération ville propre a pour objectif de donner un nouveau visage à la ville de Bamenda tout en luttant efficacement contre la propagation de la maladie à coronavirus. Et pour qu'elle s'inscrive dans la durée, le maire annonce une extension de l'opération et un renouvellement continuel. La section RDPC MIFI dans la région de l'ouest et sur le terrain de la sensibilisation à Bafoussam d'être donc constituée du matériel de protection contre le COVID-19 vient d'être remis aux populations. Paulie Wafo pour les détails. C'est pour offrir à leurs concitoyens de quoi se protéger pour barrer la voie au COVID-19 que la section RDPC MIFI centre s'est fortement mobilisée. Avec 15 cartons de savon, 7 fûts et 5 paquets de masques, la caravane a eu pour première destination les lieux de culte. D'abord la mosquée au quartier Aoussa et ensuite l'église évangélique du Plateau. Dans le même élan de générosité, séance de sensibilisation à l'appui, la section RDPC MIFI centre s'est déportée au Carrefour Kam, à Djandam, au Clope Utahou, à la mosquée du Stade, au marché A et au secteur des vivres frais. Ce que nous attendons aujourd'hui de tous Camerounais, c'est que chacun en sa qualité mène le combat contre le COVID-19 pour au moins sensibiliser la population et apporter une expérience minimum pour aider la population à mieux se pouvoir par rapport à cette pandémie. La chefferie Bafoussam, lieu très fréquenté, a été équipée comme partout ailleurs d'un kit complet pour le lavage des mains. Je suis médecin et vous savez, depuis quelques mois, le monde entier est la proie à cette pandémie, notamment le coronavirus, qui fait d'énormes ravages à travers le monde entier. Une maladie qui pour le moment n'a aucun traitement et pour laquelle nous n'avons que les moyens de prévention pour nous mettre à l'abri, si c'est possible même, de cette affaire-là. La balle est désormais dans le camp des populations. À elle, d'en faire bon usage pour se mettre à l'abri de la pandémie. Vous êtes watching the Midday News on the CRTV. Nous restons dans le centre région où les familles et les vendeurs ont apprécié des worries sur leur futur. Les vendeurs ont augmenté et ils disent que les vendeurs ont été très difficiles. Ils disent que les vendeurs ont été mis en mesure d'une des vendeurs qui ont apprécié dans la caméra. Ils disent que les vendeurs ont apprécié pour leur aide avant de faire des familles et leur faire un travail difficile. Details, Kolei, Jani. La combinaison de consommation et la disruption dans les transportes et les chaînes est dangereux et la distribution dans le centre région. Due à la COVID-19, les vendeurs ont apprécié dans les markets comme le fondi et les markets en Yaonde ont apprécié de la population Mes clients sont propriétaires de restaurateurs, et je faisais 20 000 à 25 000 francs par jour. Mais depuis le Covid-19, certains jours je n'ai pas pu vendre un tas de plantains. Les gens sont trop scared de venir au marché pour acheter des plantains. Mes plantains sont tous rires et sont en train de faire mal. Fresh food suppliers within and out of the capital city say transportation has become very challenging since the lockdown began. I used to pay 300 000 francs for a truck to transport my foodstuff from Betwa to Market in Yaoundé. Today I pay 450 000 francs. For over two weeks, those I retail to are unable to sell. My suppliers have been calling to collect their money which I don't have. All this because of coronavirus. What am I supposed to be? The economic impacts of Covid-19 are therefore quite visible. Men in the sector expect that the government will come up with measures to dose the effects. Some health facilities as well as public offices in Zwetele, a locality in the south region of Cameroon, have received basic hygiene materials in a way to intensify the fight against coronavirus in the locality. The offer is that of the Member of Parliament for Ja and Lobo, Honorable Bernadette Evina Ovambe. Details with Beatrice Nko. They want to make it loud and clear that those with Zwetele has not registered any patient with Covid-19, its inhabitants must be on red alert. They comb the streets, riding in this vehicle equipped with loudspeakers, coaching people on the new behavioural patterns. It is Honorable Bernadette Evina Ovambe's anti-Covid-19 campaign in this part of her constituency. The material I am giving to the population of Zwetele, especially to the health centres and dispensaries, is comprised of buckets, masks, detergents, soap. The Member of Parliament has insisted on the need for every member of the community to pull their weight in this anti-Covid-19 campaign. It is important to take all the measures to reduce this disease in our locality. I thank the MP for the materials she has given us. We need to fight the pandemic. In our health centres, we will sensitise our patients. Eleven structures, including health centres, received the MP's gift. The campaigners are telling the population to adopt the recommended healthy habits and to spread the word. Trade union presidents of transporters associations in Cameroon and officials of the Ministry of Transport have been chatting away for a fruitful collaboration during this period where coronavirus measures are affecting the sector. This was during a meeting which the transporters complained of measures asking governments to come to their aid for them to better circulate in town. Details with Gerald Nanji. The consultation meeting was aimed at assessing the impact of the implementation of the strategy in the transport sector and the accompanying measures to guarantee the maintenance of transport activities during this period of crisis. We want the government to give us kids to protect ourselves. That belongs to the Ministry of Health. We want the government to stop with this harassment on the roads by police and gendarmes during this period. However, the presidents of the trade union organizations in the transport sector were called by Minister Enes Marcinangale Bebehe to propose accompanying measures relating to the fight against the COVID-19. All the national transport trade union presidents present at this meeting have supported the Ministry of Transport decision to limit the number of places in the different urban, inter-urban and peri-urban transport modes. For taxis, they have to maintain the driver and one person in front and two persons behind in order to limit the spread of the coronavirus. Every person that is getting on board those vehicles should by all means cover their mouths and their notaries by any means possible. The transporters have resolved to accompany the state provided she respects their demands. Failure to do so they say they will stage a strike action in the fourth night. Madame, Monsieur, merci de rester sur la ACR TV. Vous suivez le 12h. Dans le nord-ouest, le trafic routier sur la transnationale a été rétabli après l'éboulement survenu au lieu du Numba. Un glissement de terrain a causé par des pluies d'Île-du-Livienne ces derniers jours. Augustin Guizana pour les détails. Une file interminable de véhicules en direction du sud-ouest. En face, plus de 50 mètres cubes de terre. Une partie de garde-fous complètement broyée sur 10 mètres à cause de ces grosses pierres tombées du haut de cette colline qui serpente le pont au lieu du Numba. C'est le résultat du glissement de terrain provoqué par des pluies diluviennes de ces dernières 24 heures. On a un talus qui a cédé et qui a bloqué complètement la chaussée. Donc, comme notre entreprise est toute à côté, nous avons essayé de dégager plus de 50 mètres cubes de terre, de boue, pour libérer la chaussée. Pendant plus de 4 heures, la circulation a été interrompue. Les forces du maintien de l'ODGE tentent de réguler la circulation. Les autorités administratives des régions affectées par cet incident mettent en action cet engin de déblayage et obtiennent le rétablissement du trafic routier sur la transnationale. Mais à Ouidikoum, dans la Momo, le risque d'éboulement le long du corridor s'accentue en cette saison de pluie, comme cet allure qui tend à céder à moins de 2 km de celui qui a barré la route. Le risque est permanent parce que tout cet allure doit descendre. Le risque est là et les autorités doivent prendre conscience. Un des responsables de l'entreprise adjudicataire aperçu sur les lieux s'imprunt certainement de la situation autour de la route. Bamedaman fait écoque. Autre chose à présent, nous sommes dans la région du Nord. Des biens matériels et des espèces évalués à près de 40 millions de francs CFA partient à enfumer le week-end dernier à Garoua. C'est suite à un incendie dans un domicile privé au quartier Plateau. Les précisions avec Oumaro Goubakari de CRTV Nord. Le bâtiment composé d'un salon, 4 chambres et douches internes équipées ravagées par les flammes aux premières heures de l'après-midi ce dimanche. Je suis sorti comme ça. Comme ça seulement je suis sorti. Il y a 4 diplômes là-bas dedans. Tout est brûlé. Tout est brûlé. Un incendie maîtrisé grâce à la prompte réaction des éléments de la 301e compagnie d'incendie de Garoua. On a trouvé le bâtiment qui était déjà en feu, mais pas la prompte intervention des sapeurs-pompiers de secours. Nous sommes arrivés quand même à maîtriser le feu sans que ça ne se propage dans les appartements aux voisins. Une enquête a été ouverte pour déterminer les origines de cet incident. D'accord. 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 d'édifier le public sur les mesures prises pour tordre le coup au Covid-19. L'application des hautes directives du top management et des orientations avisées des hautes autorités de la région du Nord, nous avons pensé créer un espace d'échange avec le public impliquant le personnel de la santé et des autres parties prenantes pour parler de ce virus. Les ondes sont également mises à contribution pour maintenir les élèves en éveil par des révisions sur la méthodologie et la correction des épreuves. Nous offrons aussi la possibilité aux élèves de suivre au niveau des ondes la station régionale CRTV Nord un parcours pédagogique en partenariat avec les responsables de la délégation régionale des enseignements secondaires. Nous avons également mobilisé les ressources humaines en langue nationale de notre station régionale pour que tout ce qui se dit et se fait autour et sur le coronavirus soit traduit intégralement en langue. Une contribution de la station régionale CRTV Nord au combat engagé pour endiguer la pandémie du COVID-19. Et nous nous prenons à l'end de cette midday bilingual news sur la CRTV. Merci beaucoup d'avoir regardé. Demain est un autre jour. Nicole, see you tomorrow. Merci Emmanuel, excellente journée. Madame, monsieur de votre attention, merci. À demain. ieursous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501